Donc, bonjour! Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kevin Meunier qui est tarologue, qui a une école pour former des gens à l'apprentissage du tarot, qui est coach vocal et, si je ne m'abuse, qui est gémeaux. En sidéral, je suis gémeaux, tout à fait. Je suis cancer en tropicale, mais je passe en gémeaux, en sidéral, exactement. Mais assez précaire, les gens me disent « Ah, vous, vous êtes gémeaux! » Je ne sais pas pourquoi personne ne devine que je suis cancer, alors que j'ai un bracelet avec un cancer, j'ai un pantentif avec un cancer. Dans règle générale, les gens pensent que je suis gémeaux déjà parce que je suis assez bavard et assez curieux. Donc, on sent bien le gémeaux chez moi, oui. Oui, il y a une vivacité, puis il y a un petit côté pétillant, puis vous êtes quand même mince et agile aussi, donc ça fait gémeaux un peu comme look. Et puis, j'ai mon Mercure et Vénus qui sont en gémeaux. Donc, ça a pas mal pour le coup. Donc, ça, c'est normal, oui. Oui, oui. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, ça sort d'où, ça, cet intérêt pour le tarot? Comment ça s'est produit dans votre vie au départ? Oh là là! C'est une très, très vieille histoire puisque j'étais enfant et j'avais vu ma mère se faire tirer les cartes par une des amies de la famille. Et j'avais dit « Mais c'est fantastique, c'est incroyable, on tire des morceaux de carton, il y a des images bizarres et on peut deviner des choses. » Et en fait, moi, j'ai demandé à mes parents de m'acheter un jeu de tarot alors que j'avais, je crois, 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et mes parents se sont dit « Bon, on va voir, on va lui en prendre un, puis on verra bien. » Et donc, j'ai eu mon premier jeu de tarot à cet âge-là. Et évidemment, je n'ai rien compris du tout au tarot parce que c'était très compliqué, parce que le livret était assez complexe à comprendre. Et donc, du coup, je me suis dit « Ok, on va faire autrement. » Et puis, je me suis mis à prendre les cartes et puis à mimer les cartes dans ma chambre. Donc, je me suis mis à imiter le batteur, la papesse, etc. À imiter ? Mais oui, oui, oui. Et en fait, c'était assez drôle le fait de prendre la pause, de vraiment d'imaginer qu'on était dans la peau du personnage. Il se passait tout de suite des choses assez amusantes. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et puis, plus tard, j'ai eu des amis à l'époque, donc à l'école, au collège, qui m'ont dit « Ah, vas-y, tire-moi les cartes et puis on verra bien ce qui va en sortir. » Et puis moi, je racontais des choses qui étaient des choses que je sentais intuitivement, pas des choses que j'avais apprises. Et puis, ça se trouvait qu'à chaque fois, ça fonctionnait hyper bien. Et puis, du coup, c'est apparu comme ça. Donc, très, très jeune. Oh, wow. Puis, pour en arriver à avoir une école et donner des cours, ça a été quoi le parcours que vous avez eu, par exemple ? Yeah, très étrange parce qu'en fait, donc, vous l'avez dit à la base, je suis coach vocal. Donc, c'est vrai que je donne des cours de change. J'ai travaillé dans des théâtres, dans des universités, des conservatoires. Et en fait, j'étais toujours en relation avec des amis profs qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et puis, un jour, je discute avec une de mes amies et je lui dis, c'est très étrange parce que là, j'ai beaucoup d'élèves. J'étais dans une école où j'avais 35 élèves à faire travailler et j'avais deux heures, deux heures et demie pour les faire chanter. Et je lui dis, c'est drôle parce que je connais mon travail. À un moment donné, je n'arrive plus à réfléchir. Et puis, du coup, je sens des trucs étranges. Elle me dit, qu'est-ce que tu sens ? Je dis, je vois des images, j'ai des impressions, j'ai des sensations sur mon corps. Elle me dit, lorsque ça arrive, partage-le, parle-en avec tes élèves et puis vois ce qui en sort. Et puis, en fait, j'ai utilisé cet outil-là qui est apparu d'un coup. Et en fait, ça s'est trouvé que c'était extrêmement pertinent et très intuitif. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on en fait usage. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, cet outil-là, pourquoi pas le transmettre à d'autres personnes ? Et puis après, les gens m'ont dit, mais c'est normal, toi, tu es voyant, tu utilises le tarot. Et je me suis dit, ce n'est pas normal de dire ça comme ça parce que je pense que ce que je ressens, d'autres personnes peuvent le sentir aussi. Et du coup, ces gens-là à qui je transmettais cet outil-là, je leur ai transmis également le tarot. Donc, au final, le tarot, j'ai commencé à l'enseigner à des profs de chant. Et puis, ils se sont trouvés qu'ils avaient beaucoup d'intuition aussi en utilisant le tarot et sans utiliser le tarot. Et puis, au final, j'ai commencé à donner des cours de tarot à d'autres personnes qui n'étaient pas du tout des profs de chant. Et puis, j'ai donné des cours par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et puis, les premiers tarologues de ceux qui sortaient de mon école sont apparus. Et puis, c'était complètement par accident. Je n'avais pas du tout envie d'enseigner le tarot à la base. Mais ça a tout de suite fonctionné parce que, tout de suite, mon objectif, ça a été, je veux pouvoir prouver aux gens que tout le monde peut utiliser le tarot. Et qu'en trouvant la bonne méthode, on est tous capables de le faire. Et puis, ça a fonctionné. Ah! Wow! Mais si je comprends bien, vous avez quand même un ressenti ou aussi vous dites que vous voyez des images, vous entendez des choses. C'est quelque chose de particulier, ça. Est-ce que vous dites que tout le monde a ça à l'intérieur de lui et que ça se développe? Ou c'est un don que vous avez? Alors, je pense que le seul don que j'ai, c'est d'avoir eu une excellente mémoire de ce que je vivais quand j'étais enfant. Parce que quand j'étais, évidemment, quand j'ai grandi comme tout le monde, on passe par la période, d'un point de vue logique, c'est la période de socialisation. On rentre à l'école, on se compare. Donc, ce qu'on voit et que les autres ne voient pas, finalement, c'est peut-être parce que ça n'existe pas. Alors, puis d'un point de vue énergétique, notre fontanelle se ferme. Donc, on a moins accès à ce qui est de l'ordre du subtil et du spirituel. Mais j'ai toujours eu une excellente mémoire de ce que je voyais, de ce que je ressentais à l'époque où j'étais enfant. Et effectivement, je pense que ça, ça a été vraiment le seul truc qui me disait « Attends, souviens-toi, quand tu étais enfant, tu voyais des choses. Quand tu étais dans ta chambre, tu avais des images qui apparaissaient. » Et en fait, c'est le seul truc qui m'a dit « Non, non, il y a autre chose. » Mais très honnêtement, ça fait… Quel âge j'ai ? J'arrive, je vais avoir bientôt 33 ans. Ça fait plus de 15 ans, 16 ans que j'enseigne le tarot et le chant. Et j'ai toujours vu les outils d'intuition être accessibles à tout le monde. Tout le monde est capable d'avoir ça. Je n'ai jamais rencontré une seule personne qui n'ait pas réussi à accéder à certains ressortis ou certaines visions. Mais après, c'est assez compliqué parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Certains d'entre nous sont très visuels, d'autres sont kinesthésiques, d'autres sont olfactifs ou gustatifs. Certains sont dans l'audition. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas tous de la même manière. Il faut trouver le bon cheminement. Et des fois, il y a des personnes qui s'obstinent à faire des exercices. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et à un moment donné, on tombe sur un exercice ou une manière de faire. Et là, d'un coup, ça fonctionne. Donc, je suis intimement persuadé qu'on peut tous avoir de l'intuition, mais pas tous de la même manière. Et il faut juste trouver le bon moyen. Donc, ça, oui. OK. Puis est-ce que, donc, à ce moment-là, de la façon dont vous enseignez le tarot, vous donnez des trucs aux gens, si quelqu'un est plus kinesthésique, quelqu'un est plus olfactif ou visuel, est-ce que quand on a un tarot sous les mains, ça va aller chercher ce qu'il y a en nous qui peut être développé? Oui, complètement. Et en fait, le tarot, moi, je fonctionne toujours avec deux manières de faire. Là, on a parlé, par exemple, d'intuition, de ressenti. Ça, c'est une première chose. Mais par exemple, notre intuition ou notre ressenti peut se faire de deux manières différentes, ou concrète ou symbolique. Dans le concret, par exemple, je ne sais pas si j'ai d'un coup une odeur de brûlé. Peut-être que l'événement que j'essaye de deviner est en rapport avec un incendie. Mais par exemple, si j'ai simplement une odeur de brûlé, peut-être que c'est symbolique simplement pour dire qu'on va être pressé parce que l'idée d'être pressé va être en rapport avec la chaleur de l'intuition ou simplement parce qu'il va y avoir une discussion houleuse où on va se battre et du coup, c'est en rapport avec la notion de chaleur et de brûler. Donc ça, c'est l'idée de l'intuition peut être ou symbolique ou concrète. Mais après, le tarot en lui-même fonctionne des deux manières également. C'est-à-dire qu'il fonctionne de manière et concrète et symbolique. Je vais prendre une carte au hasard dans le jeu. Voilà. La carte de l'étoile. Par exemple, la carte de l'étoile, elle fait des choses de manière concrète. De manière concrète, elle est en train de vider de l'eau. Donc, ça peut être simplement l'idée de faire la lessive ou de faire la vaisselle, de faire le ménage parce qu'on nettoie, on lave. Mais ça peut être aussi de manière plus imagée. En tout cas, imagée, c'est quoi ? C'est vider les vannes, c'est se débarrasser. Après, on a un deuxième plan qui est le plan vraiment du ressenti et de l'intuition. Et là, c'est ce qui se passe quand on prend la pose des cartes. Le moment où on prend la posture et qu'on mime la carte, à ce moment-là, on a des ressentis extrêmement intéressants qui apparaissent, qui n'apparaissent pas uniquement dans l'image. Et là, on va se retrouver avec une forme de lassitude ou de nostalgie. On se remet à penser à des choses qu'on avait complètement oubliées. Et on ressent ce lâcher-prise où on se dit, eh bien, advienne que pourra. Je me laisse porter et puis j'ai foi en l'univers et puis on verra bien. Et donc, en fait, on travaille vraiment sur les deux plans parce qu'il y a des gens qui sont très concrets et qui, du coup, vont interpréter le tarot d'une manière concrète. Et il y en a d'autres qui sont très intuitifs et qui, eux, vont interpréter le tarot de manière très symbolique. Donc, voilà, ça fonctionne sur les deux plans. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que dans vos cours, les gens peuvent tous, comme on est, prendre la pose de l'étoile. Exactement. Oh, wow ! Ça, c'est fun, ça ! Oui, oui. C'est ce qu'on fait en cours. J'ai toute une panoplie d'outils. Là, en l'occurrence, on était sur la carte de l'étoile. Donc, j'ai des jars. J'ai deux jars, deux vases qu'on utilise. Et puis, du coup, on mime les cartes et on prend le temps. Et en fait, je propose aux élèves un protocole par lequel on arrive à extirper des informations de cette pose-là. Et en fait, le simple fait de prendre la pose, on est capable de raconter l'histoire du personnage de la carte et puis de dire, par exemple, quelle est sa couleur préférée, le plat qu'il déteste, quelle est sa plus grande peur ou son désir profond. Et en fait, on raconte une histoire et à un moment donné, il y a une information extrêmement pertinente qui apparaît et qui est différente à chaque fois que quelqu'un le fait. Et cette information, comme par hasard, est exactement la réponse à la question que la personne a posée. Mais c'est fantastique parce qu'avec mes élèves, je l'ai fait même en aveugle. C'est-à-dire que quelqu'un pose une question et la personne qui va mimer ne connaît pas la question. Il ne sait pas du tout. On lui cache et on lui dit juste, voilà, tu vas mimer telle carte et on le met dans la position. On lui fait prendre la pose et puis on le fait parler. Et à un moment donné, il dit, c'est drôle, j'ai ce truc-là qui me vient, cette émotion ou cette image qui me vient. Et il se trouve que c'est pile la réponse pour la personne qui a posé la question. Et là, on se dit, ça, c'est fantastique. C'est génial. C'est bien intéressant. Il faut absolument que vous veniez à Montréal. Mais j'ai très envie de venir à Montréal. On va organiser quelque chose ensemble. Ça ne se peut pas. Moi, je veux mimer toutes les cartes de tarot. J'ai très envie de venir. C'est un grand défi. Vous savez que je suis vraiment tombé en amour de Montréal et de Québec parce que je suis venu il y a très longtemps. J'étais il y a quoi? Il y a 20 ans, je crois. Il y a 20 ans que je suis venu. Et j'ai eu vraiment un amour profond et pour le pays et pour les gens parce que, vous savez, moi, je suis à Paris et les gens ne sont pas toujours très sympathiques à Paris. Et quand je suis arrivé au Québec, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire d'avoir des gens avec autant de bienveillance et autant d'humanité. Et je me suis juré un jour de venir pour donner, proposer ce que je propose à Paris. Je rêve de le proposer chez vous. Oui, on va organiser quelque chose ensemble parce que c'est beaucoup trop intéressant. Il faut que je vienne ça en vrai, moi. Donc, OK. Et on voit aussi que vous qualifiez votre tarot de humaniste. J'imagine que c'est un peu ça, l'idée, là, derrière. Tout à fait. En fait, le côté humaniste, c'est vraiment l'idée que déjà, premièrement, c'est accessible à tous. On a besoin d'un autre. Ensuite, deuxièmement, il y a plusieurs axiomes dans mon travail. Et l'un des axiomes importants, c'est d'être capable d'expliquer de manière concrète, presque scientifique, le phénomène de voyance. Et c'est quelque chose que je propose dans mes cours où je prends différents éléments qui viennent du milieu scientifique et qui permettent justement d'expliquer pas à 100%, mais en tout cas en grande partie comment ça fonctionne, ce qui nous permet de reproduire le phénomène de voyance et de ne pas rester sur l'idée de non, lui, il peut et moi, je ne peux pas. Et le tarot humaniste, en fait, a donné naissance à quelque chose de nouveau que j'ai appelé la taropie. Et la taropie, c'est quoi ? La quoi ? La taropie. Pi, taropie. Comment ça s'équipe ? En fait, c'est T-A-R-O-P-I-E. C'est un mélange entre le tarot et la thérapie. Et en fait, la thérapie, pardon, la taropie reprend la thérapie classique, la psychanalyse, la psychologie, tous les éléments de psychothérapie brève, du coaching et de la voyance. C'est-à-dire qu'on fait les trois. On fait des questions sur l'avenir, sur le présent, sur le passé, mais on utilise également des outils qui sont sur les trois. C'est-à-dire des outils de divination, des outils de coaching, de développement personnel et des outils de lecture du passé qui est ce que j'appelle la psychome. Et donc, en fait, on utilise trois outils pour avoir une lecture complète et entière de l'individu. Ce qui fait qu'il n'y a pas une question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui parce qu'on arrive toujours à trouver des moyens de rebondir. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et ce qui fait que souvent, les gens viennent nous voir, vous le savez, les gens viennent vous voir, vous me voir en se demandant, est-ce que je vais rencontrer l'amour ? Est-ce que je vais rencontrer le… voilà, est-ce que je vais trouver un travail ? Et c'est intéressant. Évidemment que c'est intéressant. Donc, on y répond au début. Et puis après, en une deuxième partie, on se demande, mais comment ça se fait que vous n'avez toujours pas trouvé l'amour ? Est-ce que vous savez ? Ben non, je ne sais pas, j'essaye et puis je ne trouve pas. Eh ben, on va aller tirer des cartes pour voir qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Et puis après, on demande à la personne, mais vous voudriez trouver l'amour ? Ben oui. Bon, ben on va tirer des nouvelles cartes pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour rencontrer l'amour et qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire si on a envie de rencontrer l'amour. Quelles sont les stratégies qui marchent et puis celles qui ne marchent pas ? Et là, ça devient complètement interactif et ça, c'est assez fun parce que les gens viennent nous voir en nous disant, mais allons donc, moi, je ne pensais pas du tout que le turbo, ça pouvait fonctionner comme ça. Moi, je pensais qu'on allait nous dire que j'allais mourir un jour et puis basta. Et en fait, non, pas du tout. C'est vraiment un outil qui peut rebondir et ça, c'est génial. Wow. Ça, c'est quelque chose que vous enseignez pour faire que les tarologues puissent utiliser votre méthode ou c'est quelque chose que vous faites en consultation, juste vous ? Les deux. Je le pratique et je l'enseigne. Je fais la totalité. Et d'ailleurs, je viens de terminer la formation des premiers taropeutes. Là, il y a le week-end dernier en fait, puisque je donnais cours à Paris et à Marseille pendant un an parce que c'est une formation qui dure 10 week-ends, donc 20 jours de formation. Et donc là, les premiers praticiens ont terminé le travail avec moi. Donc en fait, ils intègrent mon équipe et ils commencent à pratiquer la méthode que je leur ai enseignée. Et donc, il y a un site internet qu'on a ouvert qui s'appelle tarope.net où les praticiens commencent à apparaître au fur et à mesure puisque je suis en train de préparer leurs fiches. Et pour l'instant, ils sont 12. Donc, il y a 12 praticiens plus moi, 13. Alors d'habitude, on se dit que ça porte malheur, mais on va dire que ça porte bonheur. Donc... C'est le 24, le 13. Voyons donc, on va de l'avant. Let's go, let's go. Et puis c'est bien, ça retire les vieilles choses du passé et puis on passe à quelque chose de neuf. Et donc, du coup, ils sont en pleine pratique. Donc, il y a... Donc, moi, parmi les élèves, j'ai eu des Français, Belges, Marocains. Donc, c'est assez mélangé comme ça à Paris, à Marseille. L'année prochaine, je suis à Bordeaux. Donc, ça se balade. Et puis, je serais ravi, du coup, de venir voir mes amis montréalais et québécois. Voilà. D'aller faire un saut dans la belle province. Il faudrait organiser un week-end. On va organiser un week-end. Et puis, vous avez écrit aussi des livres de tarot. Parlez-moi. Tout à fait. J'ai écrit deux livres sur le tarot qui s'appellent « Tarot, voyage de la Terre aux étoiles » et « Tarot, l'Odyssée terrestre » et qui part. Il y en a un. Voilà, le « Voyage de la Terre aux étoiles ». Alors, lui, il est consacré aux arcades majeurs. Et puis, le deuxième est consacré aux arcades mineurs où je parle même un petit peu de l'histoire de Tarot de manière légère, mais juste pour qu'on puisse comprendre le sens autrement. Et c'était une belle aventure pour moi de proposer ces livres-là parce qu'à la base, je n'avais pas prévu du tout d'écrire des livres. En fait, je me suis retrouvé par accident, entre guillemets, à restaurer le tarot de Nicolas Convert puisque un de mes amis qui s'appelle Jean-Claude Fornois était un restaurateur et avait travaillé sur plusieurs jeux de tarot différents. Et il avait, entre autres, travaillé sur le tarot de Nicolas Convert, mais il ne l'avait jamais popularisé, il ne l'avait jamais édité. Et malheureusement, Jean-Claude Fornois est décédé. Et je me suis dit, tiens, je vais restaurer une carte, la carte du battleur parce que lui, c'était un artiste, c'était un peintre, c'était un dessinateur extraordinaire et il faisait de très, très belles choses. Et je me suis dit, je vais faire en son hommage le battleur. Et puis, les gens m'ont dit, tiens, c'est beau la manière dont tu l'as fait. Fais un peu les autres pour voir. Et donc, j'ai fait un peu les autres. Puis après, on m'a dit, ce serait bien de faire les honneurs aussi. Donc, j'ai fait les honneurs. C'est bien de faire les numériques. Donc, j'ai fait les numériques. Ce serait bien que tu les imprimes. Je me suis dit, ça commence à bien faire. Les éditions à date que vous connaissez peut-être parce qu'elles viennent de chez vous, ont dit, nous, on veut les éditer. Donc, du coup, le jeu est sorti. Et puis après, ils m'ont dit, ça serait bien maintenant que tu écrives un bouquin. Alors, c'était compliqué parce que moi, je n'étais pas du tout, je n'avais pas le temps de ça. À l'époque, je vivais au Maroc, je travaillais là-bas. Je donnais plus d'une trentaine d'heures de cours de chant parce que j'étais prof de chant là-bas. Je donnais énormément d'heures. Je n'avais pas du tout le temps. Et donc, j'ai pris deux mois pour écrire le premier livre. Et j'ai sorti le premier livre. Ils m'ont dit, super, on adore, on a plein d'idées. J'ai dit, d'accord, mais attention, la couverture, c'est moi qui l'ai fait. L'intérieur, c'est moi qui l'ai fait. J'ai voulu le faire. Et puis finalement, ils ont dit, mais c'est fantastique, on le prend. Et puis, le bébé est sorti comme ça. Ah oui, magnifique. Magnifique. C'est vraiment un livre de qualité. Très beau. J'ai vraiment eu de la chance parce qu'ils ont fait un super travail. Donc, je suis très, très, très content. Et puis là, du coup, je prévois un nouveau livre sur le tarot pour cette fois-ci, pour une autre maison d'édition qui est à Paris et auprès de qui je vais travailler pour plusieurs ouvrages. Ce sont les éditions Trajectoire. Ils ont décidé d'abord d'éditer un autre de mes jeux qui s'appelle l'Oracle des Origines. Et l'année prochaine, on travaillera sur le tarot de Marseille. Donc, sur ma nouvelle édition du tarot de Marseille et sur un nouvel ouvrage qui viendra et qui sera encore plus didactique que les deux précédents puisqu'on rentrera vraiment dans de la méthode encore plus simple où là, on pourra vraiment se référer directement sur les pages du livre pour avoir les interprétations. Donc, ça sera très, très facile. Comme c'est beaucoup de travail. Oui, oui, oui. Le tarot d'Originoscope, je veux en savoir plus. C'est quoi ça? C'est ça, l'Originoscope. Tout à fait, l'Originoscope. En fait, j'ai édité un jeu en auto-édition, un petit jeu qui s'appelle l'Oracle des Origines et qui est en fait calqué sur des symboles astrologiques égyptiens et sur des planètes. Alors évidemment, les planètes qu'on connaît comme par exemple la Lune et d'autres planètes qu'on connaît un peu moins. Comme par exemple, je vais essayer de vous trouver un exemple. Par exemple, la Parc de Fortune qui n'est pas une planète mais qui est un point qu'on utilise en astro, mais également les planètes fictives de l'astrologie uranienne comme Poséidon, Abbes Cronos, etc. Et en fait, l'idée, c'était de reprendre une vieille sagesse égyptienne puisque les Égyptiens évidemment utilisaient beaucoup l'astrologie et ils ont également des zodiaques. Et ils avaient un zodiaque qui était très particulier, qui est encore antérieur à celui du zodiaque de Benbera, qu'on connaît beaucoup, qui était le zodiaque de Memphis et qui était en fait un zodiaque nilotique. Et c'est un zodiaque qui reprend donc douze signes, exactement comme le nôtre, mais avec parfois quelques petites différences. On a le bélier, il n'y a pas de souci, on a le taureau, ça marche. Mais par exemple, on a le signe du gémeau qui ne va pas être tout à fait le même puisque le signe du gémeau va se transformer en grain d'orge. Et puis, après, on a le cancer, mais le cancer, il n'y avait pas beaucoup d'écrevisses en Égypte. Donc, l'équivalent, c'était le scarabée du dieu Képri qui poussait la boule du soleil. Et donc, on se retrouve avec douze signes comme ça, avec des signes plus ou moins changeants. La balance, par exemple, n'a pas changé. Le scorpion n'a pas changé, mais est interchangeable avec le serpent. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde les constellations dans le ciel, on a la constellation du scorpion qui est toute petite. Elle fait une dizaine de jours et on a une grande constellation qui fait une vingtaine de jours à côté, qui est le porteur de serpents, le serpentaire. Et les deux, on se rend compte d'une taille à peu près avec la signe de constellation. Et les Égyptiens interchangeaient le serpent et le scorpion. Et donc, en fait, moi, je suis parti justement de ce zodiaque-là. Et il se trouve que les Égyptiens ont utilisé ce zodiaque-là de manière très fréquente comme des indicateurs de temps. Et en fait, il s'est passé un événement assez extraordinaire. C'est qu'il y a eu en Égypte, alors en Égypte, il y a eu beaucoup de travailleurs étrangers qui venaient pour creuser les mines de turquoise pour les pharaons, pour les Égyptiens. Mais parce que les Égyptiens n'avaient pas envie de travailler sur ce travail-là parce que c'était beaucoup trop dur. On travaillait avec 40, 50 degrés. Il faisait extrêmement chaud. C'était très pénible. Et donc, les seuls qui acceptaient de travailler dans les mines, c'étaient les travailleurs sémites qui venaient de Turquie, d'Irak, d'Iran, de Mésopotamie, de Sumer, etc. Et qui débarquaient en Égypte sur la plaine de Serabit-e-Hedim. Et ils venaient travailler à cet endroit-là dans les mines de turquoise. Et donc, le truc, c'est qu'ils ne pouvaient pas creuser n'importe où. Ils devaient creuser à des endroits très précis. Et le problème, c'est qu'il fallait savoir où il fallait creuser pour trouver la turquoise. Ce n'était pas partout. On ne creusait pas le sol et puis on en trouvait. Et donc, du coup, ils faisaient des rituels pour appeler la déesse Hathor, la déesse vache qui était en fait la dame aux turquoise. On l'appelait la dame aux turquoise. Et donc, ils devaient faire des rituels très spécifiques à des heures très précises pour pouvoir s'endormir. En fait, ils devaient s'endormir à des heures particulières. Et la déesse Hathor venait dans leurs rêves pour leur dire à l'endroit où il fallait creuser. Le problème, c'est qu'il fallait savoir l'heure. Puis les montres, ce n'était pas terrible. Et puis les téléphones portables, encore moins. Il se trouve que du coup, ils utilisaient une espèce de cadran solaire qui était fait simplement par une projection du soleil en ombre sur un ensemble de signes. Et en fait, ces signes étaient les signes du Zodiac. Et donc, on retrouve différents signes. Le bélier, le poisson, le taureau, le grain d'orge, etc. Donc, on retrouve les douces signes. Et donc, ça leur permettait à eux de pouvoir s'endormir. Mais ils avaient un autre problème qui était encore différent. C'était qu'ils ne parlaient pas bien la langue. Et surtout, ils ne pouvaient pas écrire leur propre langue. Puisque leur propre langue, c'était du cunéiforme. Donc, il fallait des outils. Il fallait de la terre glaise. Il fallait de l'eau. Il fallait du feu. C'était beaucoup trop compliqué d'écrire ça. Et puis, en plus, leur langue était extrêmement complexe. Et donc, ils se sont dit, si nous, on a envie de parler sans que les autres nous comprennent, on va utiliser d'autres langues. Mais si on veut écrire des mots, on ne peut pas utiliser notre langue. Et on ne peut pas utiliser la leur. Sinon, ils vont pouvoir savoir ce qu'on se dit. Parce que les rapports entre les Égyptiens et les Sémites étaient très compliqués à l'époque. Et donc, du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on a sous la main qui soit le plus fréquent ? Et bien, ils ont regardé les signes du Zodiac. Et ils se sont dit, super, on va utiliser ça. Et donc, ils ont pris les signes du Zodiac. Et ils se sont dit, on va utiliser les signes pour écrire. Et donc, du coup, ils ont récupéré ces signes-là. Et je vais vous les montrer. Vous allez voir, c'est assez amusant. Et ils se sont dit, super, on a 12 signes. On peut faire 12 sons. Mais ce n'est pas beaucoup, quand même. C'est assez peu, 12. Donc, on va faire autrement. On va les casser en deux. On va casser tous les signes en deux. Et on va faire, du coup, 24 signes. Et là, je vais pouvoir vous montrer un petit exemple. À l'époque, le Zodiac ne commençait pas par le bélier, mais commençait par le poisson. Parce qu'on fêtait le nouvel an au signe du poisson. Et alors, pas du tout en plus en février et mars. On le fêtait entre juillet et août. Parce que c'était le moment où le signe d'avance et le verso, en fait, en Égypte, c'est la crue du Nil. Et la crue du Nil, c'était en juillet. Et donc, le nouvel an tombait au moment du réveil du phénix, c'est-à-dire la résurrection du Bénou. Et ça tombait. Ça bougeait beaucoup, évidemment. Mais c'était juillet, août, à peu près par là. Et en fait, avant d'être le signe du poisson, c'était le signe de l'oiseau pêcheur qui mange le poisson. Et c'est devenu par extension le poisson. Et donc, on commençait par le poisson. Et le poisson, en Égypte, se disait An. Et en fait, c'est amusant parce que c'est un signe qui est complètement retrouvé, justement, de Sumer. Parce qu'à Sumer, le mot An existe. Et ça veut dire celui qui est dans le ciel. C'est le ciel, c'est les étoiles. Et le An, c'est le nom d'un dieu. C'est le dieu, justement, qui se trouve tout là-haut. Et donc, on se retrouve avec le mot An. Et donc, on voit bien que la tête de poisson et la queue de poisson forment le signe du poisson. Mais que quand on casse la tête, ça va donner ce signe-là, qui est la forme du A. Et le N va avoir cette forme-là. Waouh ! Et quand on prend, par exemple, le signe du bélier, on a la toison... Pardon, les cornes du bélier et la toison de bélier qui donneront la lettre B et la lettre O. Et ça tombe bien puisque ça se prononce Bo en égyptien, le signe du bélier. Et ce qui est amusant, c'est que tout ça, ça a un sens. Pour les égyptiens, enfin pour les sémites en tout cas, le signe du poisson, ça représentait à la fois la vie et la mort. Puisque c'était le nouvel an, les eaux d'une île se sont retirées et les poissons vont aller... Pardon, les oiseaux pêcheurs vont aller pêcher le poisson. Donc, on retrouve la nourriture, donc on retrouve la vie. Donc, c'est la tête du poisson, c'est le début, c'est la vie. Mais en même temps, le poisson meurt. Donc, c'est également la mort. Et donc, ça, ça va être le N qui est une négation, va être la treizième lettre et va donner le signe de la mort. Bon, pareil comme dans un tarot, c'est fou, hein ! Ça commence à avoir du sens. Wow ! Les autres, par exemple, le bélier, le bélier, le B, c'est la mémoire, la souvenance, le passé, tout ce qu'on a accumulé. Mais c'est aussi l'idée de laisser une mémoire écrite. Et donc, ça va donner la deuxième, la deuxième lettre, comme la papesse, avec son livre et sa mémoire. Et de l'autre côté, on a la quatorzième lettre qui est la toison de bélier et qui est l'idée de partager, d'échanger les biens matériels. Parce qu'on a accumulé des biens matériels, mais maintenant, c'est bien de les partager, de les échanger. Et donc, de fluidifier. Ce que j'ai, je vais te le donner. Ce que tu as, tu vas me le donner. Et ça me donne la quatorzième. La tempérance ! Exactement. Et donc, c'est pour ça que ça deviendra un O parce que c'est ce qui circule. C'est fluide. Mais donc, tout ça, ça a du sens. Mais ça a du sens même à un plus grand niveau. Par exemple, si on prend la lettre B, qui représente les possessions matérielles, et qu'on représente, on le met avec le N, qui est la mort. Quand on les met ensemble, ça se lit Ben. Et Ben, en arabe, ça veut dire le fils d'eux. Ça veut dire celui qui a hérité par la mort des biens matériels, c'est-à-dire le descendant. Mais voyons donc ! C'est beaucoup, 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 beaucoup d'heures de recherche, ça, pour aller dans le temps, non ? J'ai eu la chance de rencontrer des gens absolument extraordinaires qui ont fait énormément de travaux, dont justement tous les chercheurs qui ont travaillé sur les plaines de Sérérite El-Hadim et Wadi El-Khol, qui ont travaillé en Égypte pour découvrir ça, et dont également un synologue français qui s'appelle Patrice Serre et qui a remis tout ça en lumière, ainsi que d'autres chercheurs qui, eux, ont été spécialisés justement par les cycles en 24. Parce que même si on va en Chine, on retrouve ces cycles en 24, et en fait, notre alphabet, on se dit, oui, mais enfin bon, on ne va pas s'émouvoir d'avoir un alphabet en 24, alors que nous, on a 26 lettres. Ben oui, mais en fait, non. Parce qu'il se trouve que les 26 lettres, ce sont deux lettres en plus qui viennent d'un sens très logique, et je vous ai parlé tout à l'heure du scorpion et du serpent qui s'interchangeaient. Il se trouve qu'en Égypte, les deux cohabitaient, et qu'en fait, le scorpion ou le serpent, quand on les casse, on se retrouve avec la piqûre ou le venin et avec les pinces. Les pinces, mais ça peut être aussi, ça a donné la forme du corps. Et en fait, on a l'une qui a donné la lettre U et W, c'est-à-dire le OU et le WOU, c'est-à-dire une voyelle OU et une consonne WOU. Et de l'autre côté, on a une qui a donné le I et le J, c'est-à-dire I et IÉ, une voyelle et une consonne. Donc, en fait, notre alphabet à 26 lettres n'est qu'un alphabet à 24 lettres avec une voyelle et une consonne qu'on a dupliquées en voyelles et consonnes. Mais en réalité, notre alphabet est complètement hérité de ceux qu'utilisaient les travailleurs à l'époque. Puis, ce que j'ai vu aussi, c'est que vous avez aussi créé un oracle qui ressemble un peu à un tirage astrologique avec les 12 maisons. C'est ça, tout à fait. En fait, j'utilise ce jeu-là et je fais un tirage, donc justement en 24 cartes ou 36 cartes. On peut mener jusqu'à 36 cartes. Et en fait, on peut l'utiliser en reprenant le sens. Alors, moi, j'ai fait un peu d'astrologie aussi, mais je me suis beaucoup intéressé à l'astrologie égyptienne. Et en fait, il me donnait des sens un peu différents aussi. En fait, c'est toujours le même sens, mais décalé d'un signe. C'est-à-dire que par exemple, chez nous, la vie, c'est l'énergie vitale, c'est le bélier. Eh bien, pour eux, l'énergie vitale, c'est le poisson. Le taureau, chez nous, c'est les possessions, les biens matériels. Chez eux, c'est le bélier. Donc en fait, on retrouve les mêmes sens, mais décalés d'un signe. Et quand on utilise ce jeu, on peut utiliser ce jeu avec la connaissance ancestrale. Et à ce moment-là, on peut utiliser cette forme de tirage en cercle, très logique, et qu'on retrouve d'ailleurs sur de vieilles gravures où on retrouve ces 24 maisons, ces 24 demeures. Et à ce moment-là, on peut découvrir des nouveaux sens et on peut faire des tirages comme ça de manière très logique, exactement comme du tarot, mais en mélangeant l'astrologie et le tarot. Et du coup, on peut voir que par exemple, dans mon tirage, je vais avoir 12 rayons. Et sur les 12 rayons, à un moment donné, je vais voir que ça, c'est le rayon du poisson. Et il se trouve que justement, j'ai la tête de poisson à un endroit, donc ça va dupliquer l'énergie. Et peut-être que la queue de poisson va se trouver à un endroit où ça va l'aider ou au contraire, ça va la déranger. Donc, ça va donner des nouveaux sens. Donc, en fait, c'est vraiment un mélange astrologie et oracologie. Oraclologie, je crois. Donc, ça marche très bien et c'est très drôle et c'est absolument fascinant. Wow! Donc là maintenant, si je comprends bien, vous avez encore du pain sur la planche. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Sur quoi? C'est quoi vos prochains projets? Alors, mes prochains projets, il y en a pas mal. Mais le premier, c'est que je suis en train de travailler sur un petit le normand qui sera en fait en deux versions sur fond blanc et sur fond noir. Donc, le petit le noirement et le petit le nord blanc. Ça, c'est cute par exemple! Ça, c'est très cute! J'adore les jeux de mots. J'en mets partout. Et en fait, je travaille avec une de mes amies, en fait, une vraie soeur dame qui s'appelle Prudence Méloine et dont c'est la spécialité le le normand. Et donc, on est en train de coécrire un livre à quatre mains que les éditions Trajectoire ont l'air d'être un peu intéressées pour les publier. Donc, on est assez content. Et donc, ça, c'est un premier projet. Et puis après, il y a d'autres projets parce que je suis en train de travailler sur d'autres livres de tarot, sur d'autres livres de spiritualité. Et puis, évidemment, le plus gros de mes projets, c'est de pouvoir populariser la taropie un peu à droite, à gauche, ailleurs qu'en France. Donc, peut-être le Canada avec grand plaisir, la Belgique, la Suisse si on nous appelle. Et comme maintenant, j'ai des gens qui travaillent avec moi pour populariser cette forme-là, je vais pouvoir aller me balader et donc, je vais pouvoir venir chez vous. Oui, je vous remercie beaucoup. Et puis, on s'est au courant. Et puis, on tient les gens qui nous suivent au courant de votre éventuelle visite ici à Montréal. Et oui, mais avec grande joie. Et puis, en plus, moi, je suis très content, en tout cas, d'avoir fait cette interview avec vous parce que vous devez savoir que je vous lis sur Instagram. Et je dis, mais elle est fantastique, cette lumière extraordinaire. Et quand j'ai reçu votre message, je me suis dit, bon, alors, ça, c'est un signe. Bon, je vais aller au Canada. Donc, allons-y, débarquons. Merci beaucoup, Kevin. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.